Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Compteuse de Plume ! Aujourd'hui, je vais vous conter une plume poétique, une plume voyageuse, une plume chercheuse de mots comme autant de trésors à découvrir ou à façonner, une plume créative qui a créé une nouvelle langue poétique composée de forgeries, de néologismes et d'une nouvelle musique, une plume scientifique aussi qui s'abandonna à l'utilisation des psychotropes pour voir où allait sa plume, mais sous contrôle médical. Une plume qui fut aussi un pinceau, mais une plume qui se voulait discrète pour protéger l'anonymat de son auteur, pour protéger son intériorité, pour échapper au regard et donc à la définition des autres. Une plume cachée sous l'encre et sous la peinture. Mais une plume illustre, et vous savez lire, il s'agit donc d'Henri Michaud, ce grand poète, ami de Jules Supervielle ou d'autres grands auteurs. Alors, avant de procéder à la lecture de ce qui n'est autre que mon poème favori, que Caussi, qui se trouve être le poème, l'un des poèmes en tout cas les plus célèbres d'Henri Michaud, il conviendrait de présenter cet auteur. Mais comment le faire sans déroger à cette règle qu'il s'était astreint, laquelle il s'était astreint de ne pas dévoiler aux autres son intériorité sans qu'il ait la main dessus ? Eh bien, nous avons cette chance qu'en fait, en 1957, les éditions Gallimard, à des fins éditoriales, soient obligées de procéder à sa biographie avant de faire la lecture de ce recueil de poésie publié en 1957 dans le cadre de la Pléiade, si je m'abuse. Donc, nous avons cette chance qu'Henri Michaud nous ait laissé sa propre biographie, jusqu'en tout cas ses 59 ans d'existence, il nous manquera donc 26 ans, mais cette œuvre biographique, cet exercice auquel il s'est livré, commence comme un procès verbal et se termine en apothéose, puisqu'il s'agit là d'une œuvre littéraire et hautement poétique, dont je vais vous faire la lecture, sans trop bafouiller, en espérant, voilà, ces lectures haut des beautés sont toujours un peu savonneuses et dangereuses, mais c'est le principe. Donc, je vais vous faire la lecture de ce qu'il a nommé « Quelques renseignements sur 59 années d'existence ». 1899, 24 mai, Namur. Naissance dans une famille bourgeoise, père Ardennet, mère Wallonne, un des grands-parents qu'il n'a pas connu d'origine allemande, un frère, son aîné de 3 ans, lointaine ascendance espagnole. 1900 à 1906, Bruxelles. Indifférence, inappétence, résistance, inintéressé. Il boude la vie, les jeux, les divertissements et la variation. Le manger lui répugne, les odeurs, les contacts. Sa moelle ne fait pas de sang, son sang n'est pas fou d'oxygène. Anémie, rêve sans images, sans mots, immobile. Il rêve à la permanence, à une perpétuité sans changement. Sa façon d'exister en marge, sa nature de gréviste fait peur ou exaspère. On l'envoie à la campagne. 1911 à 1914, Bruxelles. Retour à Bruxelles, sauvé. Il préfère donc une réalité à une autre. Les préférences commencent. Attention, tôt ou tard l'appartenance au monde se fera. Il a 12 ans, combat de fourmis dans le jardin. Découverte du dictionnaire. Des mots qui n'appartiennent pas encore à des phrases, pas encore à des phraseurs. Des mots ayant quantité et dont on pourra se servir soi-même à sa façon. Étude chez les jésuites. Avec l'aide de son père, il s'intéresse au latin. Belle langue, qui le s'y part des autres. Le transplantent. Son premier départ. Aussi, le premier effort continu qui lui plaise. Musique, un peu. 1914 à 1918, Bruxelles. Cinq ans d'occupation allemande. Première composition française. Un choc pour lui. Tout ce qu'il trouve en son imagination. Un choc même pour le professeur qui le pousse vers la littérature. Mais il se débarrasse de la tentation d'écrire, qui pourrait le détourner de l'essentiel. Quel essentiel ? Le secret qu'il a depuis sa première enfance soupçonné d'exister quelque part, et dont visiblement ceux de son entourage ne sont pas au courant. Lecture en tous sens. Lecture de recherche pour découvrir les siens. Éparse dans le monde. Ses vrais parents, pas tout à fait parents non plus cependant. Pour découvrir ceux qui peut-être savent. Hello, Ruiz Breuk, Tolstoy, Dostoyevsky. Lecture de vie des saints. Des plus surprenants. Des plus éloignés de l'homme moyen. Lecture aussi des excentriques. Des extravagants. Ou des jeunes belgiques à la langue bizarre, qu'ils voudraient plus bizarre encore. Après son baccalauréat, l'université est enfermée à cause de l'occupation. Deux années de lecture. Le bricolage intellectuel. 1919. Prépare le PCB. Il ne se présente pas à l'examen. Abandonne la médecine. 1924. Paris. Il écrit. Mais toujours partagé. N'arrive pas à trouver un pseudonyme qui l'englobe. Lui, ses tendances et ses virtualités. Il continue à signer de son nom vulgaire, qu'il déteste, dont il a honte, pareil à une étiquette qui porterait la mention qualité inférieure. Peut-être le garde-t-il par fidélité au mécontentement et à l'insatisfaction. Il ne produira donc jamais dans la fierté, mais traînant toujours ce boulet qui se placera à la fin de chaque œuvre, le préservant ainsi du sentiment même réduit de triomphe et d'accomplissement. 1925. Klee, puis Ernst, Chirico. Extrême surprise. Jusque-là, il haïssait la peinture. Il le fait même de peindre. Comme s'il n'y avait pas encore assez de réalité, de cette abominable réalité, pensait-il, encore vouloir la répéter, y revenir. Emploi d'hiver, quelque temps dans une maison d'édition, au service de la fabrication. 1929. Mort de son père. Des jours plus tard, mort de sa mère. Voyage en Turquie, Italie, Afrique du Nord. Il voyage contre. Pour expulser de lui sa patrie, ses attaches de toutes sortes, et ce qui s'étend lui et malgré lui attaché de culture grecque ou romaine ou germanique ou d'habitude belge. Voyage d'expatriation. Le refus pourtant commence à céder un peu au désir d'assimilation. Il aura beaucoup à apprendre. À apprendre à s'ouvrir. Ce sera long. 1935 commence à dessiner autrement que de loin en loin. Première exposition, Galerie Pierre à Paris. 1940, janvier, retour à Paris. En juillet, l'exode. Saint Antonin, ensuite le Lavandou. 1943, retour à Paris. Occupation allemande, la seconde. 1944, mort de son frère. Février 1948, mort de sa femme des suites d'atroces brûlures. 1951, 1952, 1953, il écrit de moins en moins, il pas davantage. 1955, naturalisé français, première expérience de la mescaline, exposition aux Etats-Unis, à Rome, à Londres, se casse de coups de droit, ostéoporose, mains inutilisables, découvertes de l'homme gauche, guérison. Et maintenant ? Malgré tant d'efforts en tous sens, toute sa vie durant pour se modifier, ses os sans s'occuper de lui, suivent aveuglément leur évolution familiale, raciale, nordique. Alors voilà, alors bien sûr, je ne vous ai pas lu l'entièreté de la biographie d'Henri Michaud pour des raisons de temps et pour que vous ayez envie d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Mais néanmoins, vous avez là, voilà, quelques, comme des flashs de vie qui, voilà, sont présentés, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un procès verbal et qui sont absolument une œuvre poétique et littéraire. Alors, ce n'est pas non plus sans rappeler un de ses poèmes, dont je pourrais vous faire la lecture, le portrait de A. Il se demande où est sa vie. Parfois, elle lui paraît en avant, rarement passée ou actuelle, plutôt à faire. Il la pelote, il l'organe, il l'essaie, il ne la voit pas. Toutefois, c'est sa vie, plus limpide que vide, plus flèche que limpide et plus encore atmosphérique. Voilà. Donc, voilà, j'espère vous avoir présenté rapidement, Henri Michaud, ce poète, en essayant d'avoir des éclairages. Donc, c'est un poète né en Belgique, qui écrit en français, qui vit à Paris, qui va s'attacher beaucoup à Paris, qui sera le poète aussi du voyage. Il va rencontrer énormément d'artistes dans son temps et, bien sûr, qui va expérimenter, on le sait à la fin, la mescaline, tout simplement à des fins totalement artistiques pour voir jusqu'où peut l'emmener cette écriture lorsqu'il est lui-même l'auteur hors de maîtrise de celle-ci. Donc, ça sera toujours sous contrôle médical. Alors, maintenant, je vous propose donc la lecture de Clown, d'Henri Michaud. Bien sûr, vous voyez, j'ai une très grosse anthologie de la poésie française, de quoi se régaler pendant un long moment. Mais je pense que je vais quand même, étant donné que c'est écrit en tout petit, vous la lire sur une copie que j'en ai faite. Alors, allons-y ! C'est donc la lecture de Clown. Un jour, un jour, bientôt peut-être. Un jour, j'arracherai l'encre qui tient mon navire loin des mers, avec la sorte de courage qu'il faut pour être rien, et rien que rien. Je lâcherai ce qui paraissait m'être indissolublement proche. Je le trancherai. Je le renverserai. Je le romperai. Je le ferai dégringoler. D'un coup, dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînements de fils en aiguille, vidés de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. À coup de ridicule, de déchéance, qu'est-ce que la déchéance ? Par éclatement, par vite, par une totale dissipation, dérision, purgation, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si digne, si digne, mes semblables. Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une intense trouille, ramenée au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime que je ne sais quelle idée et ambition m'avaient fait déserter, anéantie quant à la hauteur, quant à l'estime, perdue en un endroit lointain, ou même pas, sans nom, sans identité. Clown, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l'esclavement, le sens que contre toute lumière je m'étais fait de mon importance, je plongerai, sans bourse, dans l'infini esprit sous-jacent, ouvert à tous, ouvert à moi-même, à une nouvelle et incroyable rosée, à force d'être nulle et ras, irrisible. Voilà, donc ce poème clown, de 1939, que l'on peut trouver dans le recueil « L'espace du dedans », publié en 1966 aux éditions Gallimard, qui est un poème merveilleux dont on peut débattre quel est le sens de ce poème. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, pour moi il s'agit donc de l'intériorité, de ce qu'on donne à voir, mais chacun ira de sa propre lecture en fonction de sa sensibilité, puisque la poésie parle quand même toujours à nos âmes. Voilà, j'espère que cette lecture de clown et cette présentation rapide d'Henri Michaud vous aura plu, et lisez de la poésie, jouissez de la poésie, la poésie nous aide à vivre. À bientôt sur Contos de Plumes ! Sous-titrage ST' 501